... Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie M. Yvan Bombardier et Mme Catherine Fernandez, coordonnateur de l'organisme Drapeau de la Famille. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci, bonjour. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce que le Drapeau de la Famille? Bien, le Drapeau de la Famille, c'est un symbole qu'on a voulu montrer pour rappeler les valeurs familiales, alors que dans notre société, on parle des valeurs économiques, des jobs, et qu'au détriment des valeurs de protection de la mère, des enfants, du respect des traditions. Alors, le Drapeau de la Famille porte ces valeurs-là et cherche à les enseigner au travers de différentes activités qu'on fait au cours de l'année. Au cours de l'année. Depuis quand que ça existe? Depuis 2005, lorsque j'ai emménagé dans le quartier, j'ai vu qu'il y avait un besoin d'accès, des actions pour faciliter le rapprochement entre les voisins, le bon voisinage, puis que les enfants puissent avoir des endroits sécuritaires dans le cercle Marie, surtout dans le quartier où j'habitais, dans le pâté de maison, était un peu sensible. Alors, il y a eu beaucoup de trafic de drogue, de prostitution quand j'ai emménagé, et cette idée de promouvoir les valeurs de la famille au travers d'un drapeau m'est venue il y a 11 ans maintenant. OK, ça fait maintenant 11 ans que ça existe, OK? Puis la mission du drapeau, vous en avez parlé un peu tantôt, mais est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus dans le contexte d'aujourd'hui? On est une grande famille humaine. Oui, oui. Il y a beaucoup de divisions qui sont amenées par les crises sociales, il y a du racisme. Alors que si on regarde à la base quels sont les besoins des mamans pour leurs enfants, bien, peu importe notre origine, ce sont les mêmes. Et si on se rappelle des valeurs de nos grands-mères, elles qui habitaient encore dans la forêt, bien, elles véhiculent des traditions qui nous rappellent l'essence même de la vie. OK. Et dans la ville, on s'est détachés de ces traditions-là, on s'est détachés de ce qui est immuable, de ce qui est permanent. La plantation des semences le printemps, c'est sacré, c'est immuable à tous les... Et la vie de toutes nos familles au Québec ou sur la terre dépend de la plantation et de la fertilité de notre mère, la terre. Alors c'est dans ce sens-là qu'on rappelle ces valeurs et qu'avec Catherine, on travaille régulièrement à organiser des rencontres où les gens peuvent se voir, partager, manger ensemble, dans une... comme union, pour qu'on puisse ensemble être un peu conscient de qui est notre voisin et être fier de qui nous sommes. Oui, hein. Puis surtout dans une grande ville comme Montréal, puis tout ça, on a besoin de se rapprocher de ces valeurs-là, hein, c'est ça. Oui, la société est en grand manque de beaucoup de ce qu'on a besoin personnellement. Donc de la confiance en soi, du respect de nous-mêmes pour avoir le respect envers les autres. La famille a comme mission d'avoir un lien intergénérationnel et interculturel, d'essayer de relier les personnes âgées avec les plus jeunes, de faire des interventions, d'avoir des activités qui puissent les rapprocher. Puis aussi interculturel, parce qu'on a besoin de se rapprocher des premiers peuples, des premières nations, des peuples autochtones, qui étaient là avant nous, qui ont une connexion avec la mère Terre. Donc si nous voulons avoir un esprit familial, nous devons faire ces connexions-là. Puis la famille, bien, c'est une école, c'est un organisme vivant pour pouvoir permettre de sortir des événements qui vont nous permettre d'avoir ces liens-là. Oui, hein, c'est ça. Puis, là, c'est la... Je regarde les peaux d'animaux. C'est quoi ces animaux-là, là? Bien, on a un renard, puis un jeune loup. Oui. J'ai amené aussi ma poche de tabac. OK. Ma plume d'ail, mon aile, pardon, de canard. Oui. Ce sont tous des outils, des choses dont on sert pour faire nos présentations ou parler de notre connexion avec les peuples des premières nations. On pratique beaucoup de cérémonies avec les Mohawks de Kahnawake. OK. Mais aussi, sur le Mont-Royal, on pratique la cérémonie de la pleine lune depuis huit ans maintenant, à toutes les pleines lunes. Toutes les veilles. Toutes les veilles de la pleine lune. Ah, oui! On est sur le Mont-Royal, autour d'un feu, et on remercie tout ce qu'il y a de féminin dans la création. OK. À tous les vingt-huit jours, il y a un cycle naturel qui se fait dans l'entité féminine, et on rappelle que ce cycle-là est le cycle de la vie. Dans notre société patriarcale, on s'attarde peu à s'intéresser au cycle de la fertilité, à l'autorité de nos mères, et c'est au travers de ces cérémonies-là qu'on remet en évidence et qu'on honore nos mères, nos grands-mères, et toutes nos grands-mères jusqu'à la terre-mère. La terre-mère. Oui. Oui. Qui est construit. C'est un être vivant, finalement, la terre. Mais oui! Mais oui! Oui, puis aussi, il y a beaucoup dans la spiritualité amérindienne, il en parle comme une tortue aussi. Il y a comme un... Pour eux, l'Amérique, c'est la grande tortue. La grande tortue, puis tout ça. Puis on est tellement déconnectés parce qu'on n'a pas appris non plus la vraie histoire. Parce que c'est vrai que les Amérindiens étaient là bien avant nous. Puis aujourd'hui, bien, ils ont été comme mis dans les réserves. On parle aussi des orphelinats qu'il y a eu. Les pensionnats. Les pensionnats autochtones. Les pensionnats autochtones. Ça a tout... ça a été terrible. Ça a ravagé leur culture. Ça a coupé le lien qu'ils avaient avec la terre, le respect qu'ils avaient d'eux-mêmes et de leur communauté. On leur a enlevé leur langue, leur tradition, leur culture d'un jeune âge pour te faire dire que ça vaut rien ce que t'avais. Il faut que t'apprennes ce que nous autres, on va t'enseigner. Puis en même temps, on a abusé de plein de manières ces enfants-là qui sont retournés dans leur communauté ravagés. Donc, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a plein de problèmes, mais ça découle de la colonisation. Oui. Les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, que les Blancs aussi partagent. Les problèmes d'alcoolisme, de drogue sont partout, pas juste chez les Autochtones. C'est un problème de société qui est plus grave chez les Autochtones parce qu'on les a opprimés beaucoup plus que nous-mêmes, mais qu'on a un travail à faire de réconciliation et ça, ça passe par aller les rencontrer. C'est pour ça que toutes nos fêtes sont orientées sur les thèmes autochtones. pour ce cycle-là, parce que dans un cycle, comme avec la pleine Lune, à tous les 28 jours, on va retourner voir grand-mère Lune, puis on lui dit merci. On fait partie d'un tout. Ça nous apporte un bien quand on commence à comprendre qu'on fait des cycles. Puis, ah, ce cycle-là, il était plus difficile, mais je sais qu'il y a un autre cycle qui va recommencer, que ça me donne de l'énergie. C'est des manières de se renforcer comme humain qu'on essaie de retransmettre aux autres. Puis, ça se fait sur le Mont-Royal, la cérémonie de la pleine Lune, plusieurs fois par année, là, toutes les pleines Lunes. Chaque fois qu'il y a une pleine Lune. Chaque fois qu'il y a une pleine Lune, on l'a fait. Oui, en pleine Lune. Il va en comité, il peut faire moins 28, on va être là avec notre petit feu, puis un petit groupe de gens qui se mettent dans l'état d'esprit de reconnaître tout ce qu'il y a de féminin, tout ce qu'il y a de sac, tout ce qui donne la vie. Le fleuve Saint-Laurent nous donne la vie et on honore le fleuve Saint-Laurent parce qu'il y a cet aspect féminin du fleuve qui nourrit. Alors, quand on prend cette perspective-là, on respecte et on honore le jardin dans lequel on évolue et on en prend soin. On a un regard autochtone, un regard d'origine sur les choses. Au lieu d'avoir une perspective monétaire ou pratique, on a cet aspect spirituel de la vie. La politique du gouvernement des pensionnats était de tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant. C'est ça. Ce que nous faisons à nos enfants dans les classes, dans les écoles, c'est souvent tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant encore aujourd'hui. On en fait des bons petits consommateurs et on ne leur apprend pas à avoir du respect pour leur mère, d'avoir du respect pour les petites filles, de savoir être avenant, prévenant, d'être des protecteurs les uns pour les autres. On en fait des petits individus. Alors qu'on devrait, au travail de ces cérémonies-là, former la famille. Oui, puis aussi se reconnecter à la nature. C'est ça, la nature qu'on pollue, la coupe des arbres, toutes ces choses-là, la pollution de l'air, la pollution de l'eau. Si on se rapproche de la nature, si on se rapproche d'elle, on va l'aimer. Puis quand on aime quelque chose, on veut le protéger, on veut l'aider. C'est là l'importance, quand on parle au monde, d'essayer d'éveiller ce respect-là pour nous-mêmes, puis pour notre terre, notre mère. Oui. Parce qu'elle n'aurait pas de vie, on ne serait pas là aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce que les arbres... Ils nous donnent l'oxygène. Ils nous donnent l'oxygène, puis il y a l'eau, puis tout ça. Ah oui. Puis la terre, c'est un être vivant, finalement. C'est ça. Puis, je regardais... Parlez-moi un peu... Bon, c'est une aile de canard. Parlez-moi un peu de la cérémonie de la sauge. Bien, les plantes médicinales sont utilisées depuis des milliers d'années, et certaines plantes ont certaines vertus. La sauge est utilisée pour... Dans un smudge, on la fait brûler dans un coquillage. Oui. Et on utilise la fumée comme de l'eau. OK. Pour... Et vu qu'elle est très odorante, cette sauge, son odeur est très marquante. Et ça apaise notre esprit que d'avoir une odeur qui a une certaine douceur, un certain sucré aussi. Et d'utiliser cette fumée pour nettoyer ce que nos oreilles ont pu entendre de malsain, de méchant. Et de laisser place aux bonnes paroles de gentillesse, d'amour, de sagesse. Même chose pour notre regard. On passe la plume avec la fumée sur les yeux. Et on incite la personne à laisser aller toutes les images négatives, laides qu'elle a pu voir. C'est de la suggestion. On invite la personne à laisser et à se détacher du mauvais, de ce qui est malsain, de ce qui est lourd, de ce qui lui pèse sur le cœur. Alors, avec la fumée, on va frotter le cœur. De ce qui pèse sur les épaules. Alors, on va frotter les épaules. Et partout où il y a un mal quelconque, on va utiliser la fumée. Mais c'est... c'est subtil. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de... comment qu'on appelle ça... les pilules sucrées, les pilules de sucre... Barcebo. Ce n'est pas un placebo. Barcebo. Mais c'est dans cet esprit de se laisser aller et de laisser notre âme se libérer de ses contraintes mentales. Puis cette libération-là ramène les gens dans un même état d'esprit. Alors quand on fait une ouverture de cérémonie, lorsqu'on rentre en discussion ou en conseil, chacun se fait smudger, se fait fumigéner pour enlever les petites bébêtes qui peuvent graviter autour de son esprit. Oui, et en même temps, est-ce qu'il y a quelque chose comme une paix intérieure qu'on ressent un peu comme une guérison ou un peu... Ça dépend de chaque personne. Moi, je dirais que personnellement, à chaque fois que j'ai la sauge, que moi-même aussi, comme il dit, on lâche prise, mais en sentant l'odeur, il y a comme un bien-être qui s'installe en-dedans de moi. Il faut dire aussi que scientifiquement parlant, ça a été prouvé que 97 % la sauge purifie l'air à 97 %. Donc c'est pas juste un effet qu'on ressent. Je pense que ça réellement, ça dégage les énergies plus pesantes. Oui, puis ça donne une bonne énergie autour, puis avec les autres. Lorsque les grands-mères partagent dans un cercle de paroles et se mettent à pleurer, les autres grands-mères vont s'empresser de faire brûler de la sauge et de la porter près d'elles pour que les émotions se stabilisent. OK. Puis qu'elles puissent mieux se libérer, continuer à parler. Alors, c'est un outil lorsqu'on est vraiment très pris émotionnellement pour amener la paix. OK. Paix intérieure. Oui. C'est ça. Puis je regardais ça, est-ce que c'est ça qu'on appelle un sac médicinal? Oui. C'est ça, hein? Oui. Ça, c'est fait comment? Pouvez-vous un peu nous en parler? Bien, le tabac est une autre, des plantes médicinales, des plantes sacrées. Pour les Mohawks, on dit que le tabac sont les cheveux de la mère Terre. OK. Et on fait brûler le tabac lors de cérémonies pour porter nos paroles vers le Créateur. Ou on offre, lorsqu'on cueille une fleur, par exemple, ou un légume, on a notre poche de tabac à la ceinture et on dépose une pincée de tabac pour donner lorsqu'on prend. Ah, parce qu'il doit toujours y avoir un échange. On ne peut pas que prendre tout le temps. Il faut savoir redonner. Ah, la cueillette du tabac, le travail qu'il fait à lui faire sécher, puis après de l'offrir, tout ce travail-là est un travail de reconnaissance, puis qui permet à ce qu'on garde un esprit sain, de savoir qu'il n'y a rien pour rien. Oui. Qu'on ne peut pas prendre de la nature sans lui remettre. Il y a quelque chose de remettre. Parlez-moi du wampum. Qu'est-ce que c'est que le wampum? Ah, le wampum à deux voies. À deux voies? Oui, parce qu'il y a plusieurs wampums. Les wampums sont des tissages de perles de coquillage qui sont tressés ensemble et qui donnent un motif. Alors, il y en a, ce sont des personnages qui se tiennent par la main. D'autres sont des animaux. Et celui dont nous faisons la promotion s'appelle le Teknete-yohade, en langue Ganyangéha, en langue Mohawk. OK. Et c'est le wampum à deux voies. Le wampum à deux voies. Qui nous rappelle que lorsque les Hollandais sont arrivés en 1616, ils ont fait une entente avec les Iroquois, qu'ils vivraient en harmonie sur le territoire et que chacun respecterait l'autre dans ses traditions, ses lois, ses langues et ses cultures. Que chacun doit naviguer les uns dans nos navires et les autres dans leurs canaux et qu'on ne peut pas interférer dans les affaires de l'autre. Maintenant, cette entente a été faite avec les Anglais, apparaît, et les Français. Et le gouvernement fédéral a reconnu le wampum à deux voies comme le fondement de leur relation avec les peuples des Premières Nations au Canada. OK. Maintenant, la parole de l'homme blanc n'a jamais été respectée. Et si on veut être honorable, on se doit de savoir la loi. OK. Et la loi naturelle nous dicte qu'on ne doit pas interférer dans les affaires de l'autre. Nos vaisseaux et leurs canaux doivent naviguer côte à côte vers l'océan, l'infini. Maintenant, les navires sont devenus des titaniques. Les titaniques ont besoin de beaucoup de pétrole. Et on a le serpent noir qui traverse tout le Canada et toutes les Amériques. Ce sont le chemin de fer et les pipelines qui sont en train de manger les humains pour mieux faire vivre le titanique. Alors, le titanique s'en va, on le sait, à la catastrophe. Puis c'est un peu notre société qui s'en va à la dérive. Comme ça, oui. Puis je me disais, par rapport à ça, nous ici, on est sur une terre mohawk non-cédée. C'est bien ça, hein? C'est ça, hein? Montréal... Mais c'est plus compliqué que... c'est plus compliqué qu'une terre mohawk. L'île de Montréal était fréquentée par plusieurs nations parce qu'elle se trouve à l'intérieur confluant. Et les territoires des Premières Nations se sont créés en fonction des bassins versants. Or, sur l'Outaouais, on a les Anishinabés, les Algonquins. Oui. Sur la Mauricie, on a les Atikamekw. OK. Sur le Saguenay, on a les Inuits, jusque sur la côte nord. Hum-hum. Sur la rive sud, on a les Mohawks, les Abinakis, les Malécites et les Mi'kmaq. OK. Et il y a des grandes rivières qui... on avait la rivière des Iroquois, qui était probablement le riche lieu. Hum-hum. Et... ou la Château-Gui, je ne voudrais pas me tromper. Et nos territoires font en sorte que sur Montréal, bien, c'était un lieu de rencontre, c'était un lieu d'échange, c'était un endroit de paix. OK. On avait, au moment d'arrivée de Jacques-Cartier, Hochelaga, qui était Iroquoien, qui n'était pas vraiment Mohawk, mais c'était des nations qui étaient frères. OK. Alors, mais il y avait aussi les Anishinabés, les Atikamekw. Lors de la fondation de Montréal en 1642, bien, les Premières Nations, les femmes étaient encouragées à se marier avec les hommes. Puis on leur donnait de la terre, puis un homme pour travailler la terre, pour la défricher. C'est comme ça que Montréal s'est fondée. C'est dans le métissage. OK, par métissage. Et on a besoin de réapprendre notre histoire, parce que si nous savions à quel point nous sommes d'origine autochtone... Je ne veux pas utiliser le mot métissage, parce que pour les Autochtones, le métissage, c'est quoi? Donc, si nous sommes de la nation de notre mère, si notre arrière-grand-mère était Anishinabé, nous serions Anishinabés. OK. Dans la société matrilinéaire. Oui. Puis là, on est dans une société patriarcale. Ça fait qu'avec la philosophie amérindienne, parce que là, je pense que j'inclus aussi les autres communautés amérindiennes, c'est matriarcale. Matrilinéaire. Matrilinéaire, qui veut dire... Que les femmes choisissent... Les femmes chefs de clan choisissent les hommes chefs de clan. OK. Qui vont être les portaroles. Mais c'est les femmes chefs qui choisissent. Puis qu'il y a une répartition du pouvoir dans toute la communauté. Parce qu'un patriarcale, ça veut dire que soit patriarcale ou matriarcale, ça veut dire que les hommes ou les femmes auraient le pouvoir. OK, Carol. Puis on ne veut pas ça non plus. On voudrait juste que la femme puisse... C'est ça, elle est sa place. Qu'on écoute la femme, qu'on demande à la femme avant d'aller à la guerre. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller à la guerre? Puis elle va dire non, je ne veux pas que mes enfants meurent. Peux-tu trouver une autre solution? OK. Il y aurait sûrement d'autres solutions que la guerre. Oui. C'est là qu'on réalise à quel point qu'on ne la sait pas, hein, la vraie histoire de ce qui nous a été enseigné quand on était jeunes à l'école, hein? C'est ça. Les cérémonies de la pleine lune, par exemple, étaient des cérémonies qui étaient fréquentées par les femmes, traditionnellement. Et les grands-mères transmettaient aux petites filles leur connaissance sur la fertilité, sur l'hygiène, sur comment se protéger des hommes, comment reconnaître les bons hommes des mauvais. Puis toute cette transmission-là, qu'elles étaient les plantes qui soignaient, qu'elles étaient les plantes qui stimulaient l'appétit sexuel. Alors, les hommes, les patriarches, les curés, les pères de l'Église et les docteurs ont vu la menace. Ils ont eu peur des femmes. Ils ont tout le temps vécu dans la peur de leur mère. Alors, on a... l'Église a supprimé cette autorité que les femmes avaient en les traitant de sorcières, en les mettant sur le bûcher, en les faisant brûler devant leur petite-fille. C'est horrible, ça. Puis en disant, si tu répètes les mêmes choses que ta mère ou ta grand-mère, tu vas brûler dans les flammes de l'enfer. La même chose. Alors, ces traumatismes-là sont devenus génétiques. Et les femmes, maintenant, n'ont plus cette tendance à se rencontrer entre elles, puis à partager, puis à aller chercher leur autorité et leur pouvoir. C'est la société encore dominante, patriarcale, masculine, qui empêche les femmes d'avoir leur juste place dans la société. Et c'est pour ça qu'on est en guerre. C'est pour ça qu'il y a de la pauvreté. Parce qu'on empêche les femmes de vraiment prendre leur place. Oui. Et c'est ce que nous espérons que notre société va nous amener à un changement. Que les femmes vont pouvoir prendre leur place. Le temps passe extrêmement vite. Je voudrais que vous nous parliez un peu de la grande loi de la paix, puisque ça implique la loi de la paix. Vous en avez parlé, hein, de la paix, ça aiderait, hein, tout le monde. Oui. Cinq nations étaient en guerre perpétuelle. Les cinq nations iroquoises. Et un des guerriers qui a perdu sa femme, ses deux filles, ses trois filles, dans ces guerres, s'est dit, un jour, ça suffit, je ne suis plus capable. Et il a décidé d'initier la paix. Et il a rencontré le pacificateur Deganawida. Ah, Iyawata et Deganawida étaient les fomenteurs avec Djegunsese, de la grande loi de la paix. Alors, ces trois personnages... Djegunsese est une femme. OK. Qui était très généreuse, qui recevait les clans ennemis chez elle, puis qui nourrissait tout le monde, même s'ils étaient ennemis, puis elle les nourrissait du même pot. Alors, ils étaient en communion de par le partage de la nourriture, et elle les amenait à vivre en paix sous son toit. Et Djegunsese, Deganawida et Iyawata ont fait le tour des cinq premières nations, et leur ont proposé d'instaurer la société matrilinéaire, et ont pris le chef de la nation la plus guerrière pour en faire le gardien du feu de la Confédération iroquoise. OK. Et c'est comme ça que ces cinq nations, qui étaient perpétuellement en guerre, ont planté... ont déraciné le grand arbre de la paix pour enterrer sous ses racines leurs armes. OK. Et depuis ce temps-là, ces cinq nations-là ne sont jamais venues en guerre les unes envers les autres, et ont étendu la paix à d'autres nations. Maintenant, on espère que, dans l'avenir, on va s'inspirer de cette grande loi de la paix, pour amener une union entre les onze nations du Québec, pour qu'on fasse une grande confédération qui vit dans la paix, qui peut s'étendre aux autres nations, et donner ainsi l'exemple en reconnaissant ce que nos aînés et nos ancêtres ont à nous apporter. Oui. Puis là, j'étais en train de penser, pour y être déjà allée, durant l'été, vous organisez, dans la ruelle verte du Bonheur, de fête. Il y a la fête des petits fruits, puis la fête des trois sœurs. Premièrement, la ruelle verte du Bonheur, c'est où? La ruelle verte du Bonheur, elle est entre la rue Dufresne et la rue Poupard, entre les rues La Fontaine et Rouen. OK. La fête des petits fruits, bien, toutes nos fêtes sont avec le lien autochtone, donc la fête des petits fruits. C'est que pour eux, à partir de juin, commence la lune, la fraise. Que la lune, la fraise, c'est comme le cœur qui commence, la vie qui commence de l'être humain. OK. La fraise, c'est comme un petit cœur, puis elle a toutes les semences à l'entour. Donc, après ça, tu as la lune, la framboise, qui est la division cellulaire. Puis tu as la lune des bleuets, qui est le sang de l'être humain. Donc, nous, on a fait la fête des trois, des petits fruits qu'on célèbre en faisant un grand concours de tarte mémorable. Oui, donc on nourrit tout le monde avec de la très bonne nourriture avant, et ensuite, nous faisons un concours de tarte. Oui, que vous préparez, là, oui, il y a un repas avant que vous préparez. Oui, on prépare toujours, c'est pour 100, 125 personnes, un très bon repas, salade. On a des bons commanditaires. Le Prince Noir nous donne de la viande, donc on reprépare des bons produits qu'on redonne à la communauté. Puis après ça, on a le concours de tarte, que là, tous les enfants sont très contents. Tout le monde est très content de goûter à toutes les tartes, puis de donner son opinion, puis on trouve la meilleure tarte. L'année prochaine, là, pour dire ça comme ça, là, on va ouvrir, là, on va ouvrir gâteaux petits fruits, là, on ne veut pas juste des tartes, là. On s'est dit, cette année, on va faire un concours pour que le plus de monde qui voudrait participer à faire une tarte, un gâteau, un dessert aux petits fruits est bienvenue. L'arrondissement nous fournit les petits fruits, puis on invite les voisins à venir chercher les petits fruits. On va en offrir aux familles dans les HLM tout près de chez nous, et on leur demande, comme les Premières Nations nous ont reçus avec des petits fruits leur médecine, on offre les petits fruits aux familles immigrantes, on leur demande de préparer une tarte ou un dessert. Il y a deux ans, on a eu une... pendant le Ramadan, on a eu une dame libanaise qui nous a préparé une super belle tarte. OK. Alors, c'est cette idée de répéter ce que les Premières Nations ont fait avec les premiers arrivants, les Blancs, les Européens, en leur offrant des petits fruits à manger et en les invitant au partage. Oui. Alors, comme ça, on se célèbre ensemble, puis il y a toutes sortes de tartes. On a eu des tartes aux fraises et des piments. Oui. C'était vraiment extraordinaire ce qu'on a... Ça, c'est au mois de juillet, hein? Ça, c'est au mois de juillet, oui. Ça, c'est au mois de juillet, oui. Lorsque nous revenons, notre mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent. Oui. Tous les ans, on part de Kanawake en canot, et on voyage jusqu'à Québec. Ah oui? Et tout ça en canot avec des femmes, des enfants, des grands-mamans et des grands-pères. Et on fait un voyage en 12 jours. En 12 jours. En 12 jours. C'est ça. On était 47 l'année dernière sur le fleuve. Ah oui! Et on fait des cérémonies au travers de ce voyage. C'est fantastique. Puis après ça, bien, c'est la fête des petits fruits à notre tour. Oui, puis en août, je sais que c'est la fête des trois sœurs. Qu'est-ce que c'est que la fête des trois sœurs? Les trois sœurs, c'est quoi? Encore une fois, bien, c'est... Tout vient pas mal, parce qu'il y a beaucoup de traditions, puis beaucoup de manières différentes de faire des Premières Nations. Avec les Gayangéhaga, les Mohawks, les trois sœurs sont une des bases qu'ils ont. C'est le maïs, la courge et les haricots. Ah, les haricots. Oui, ça, ce sont les trois sœurs qui sont la base de leur alimentation. C'était la base de leur alimentation. Oui. Qui sont aussi une bonne base pour nous, ça pousse bien ici, donc c'est une bonne base de notre alimentation. La courge, c'est le lien avec sa grande tige, c'est le cordon ombilical. Ah oui! Les haricots, c'est comme si c'est les doigts de la mère terre qui vont prendre l'enfant. Puis le maïs qui sont en dernier, bien, c'est comme le lait maternel. Quand tu écrases des petits grains de maïs, un petit lait. Il y a un petit lait. Oui, c'est ça, donc pour eux autres, c'est que c'est toute leur histoire, leur cosmologie est à travers la création, aussi la fertilisation, comment que l'enfant est mis au monde. Que ça, c'est une manière de recevoir l'enfant. Puis eux autres, ils célèbrent ça, que nous, on refait la fête des trois sœurs. Ah oui, puis ça revient au mois d'août, mais c'est donc bien fantastique tout ça. Puis c'est tout aussi pour se revoir en banquet, pour se revoir en famille, puis manger tous et toutes ensemble, puis se réapproprier aussi nos ruelles. Oui, en même temps. En même temps. Puis, ah mon Dieu, fait qu'on aurait... j'aurais... ah oui, dernière chose, pour participer à vos activités, est-ce qu'on doit être membres? Vous, avez-vous des gens qui vous aident un peu, là, à travers tout ce que vous faites, là? On a des bénévoles, il y a... Oui. Maurice, Ginette, là, j'en oublie, mais il y a toujours des personnes de base, mais à toutes les fêtes, quand vous voyez, c'est annoncé à travers la Ville de Montréal. Vous pouvez aller sur notre site aussi, qu'on va dire. Il y a la page Facebook du Drapeau de la famille, que vous voyez nos activités. Vous venez, vous demandez, ah, je peux-tu vous aider à préparer la manger? Vous pouvez venir à l'avance nous demander de l'aide. Les cérémonies, bien, c'est de venir à nos événements aussi. On fait les Tewat Kini Saané. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une rencontre avec les Autochtones pour essayer de mieux connaître les Autochtones. Donc, on invite les Autochtones à venir nous parler de leur manière de vivre, de leur réalité, de leur culture. On fait ça une fois par mois aussi. C'est à quel endroit? Au 82 Sherbrooke Ouest. Au 82 Sherbrooke Ouest? Oui, c'est à la Maison Luger du Vernet. Ah, OK. Tout ça, à travers nos pages sur Internet, vous pouvez nous suivre, voir nos activités et venez nous rencontrer, venez parler avec nous. Si vous voulez vous impliquer, vous donner du temps, bien, vous venez nous voir, puis on va trouver un moment. On aurait eu, en tout cas, de la matière pour... Le temps passe terriblement vite. Je suis tellement curieuse qu'on aurait de la matière pour en parler et en parler. Je suis tellement contente du rapprochement que les gens, la prise de conscience, il se fait une prise de conscience actuellement partout par rapport à l'enquête. Bon, les femmes autochtones disparues, assassinées, tout ce qui est réconciliation, réparation, pour tous ceux qui ont été dans des orphelinats, les pensionnats. Il y aurait tellement un rapprochement à faire. Mais avec vous autres, on va vous suivre. On essaie de trouver des manières, c'est justement de donner comment faire, parce que c'est bien beau de parler, mais à un moment donné, on a à mettre en action. En petite action, on ne changera pas le monde du jour au lendemain, mais c'est en faisant des petites actions et en se respectant, en se trouvant nous-mêmes notre place. Oui, bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus aujourd'hui à mon entrevue. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Niawa Goa. Merci beaucoup. Niawa Goa. Merci de nous avoir reçus.